Salut à les nouvelles vidéos on se retrouve aujourd'hui pour vous parler d'Automilista 2 qui sort en version 1.3.0 et même 1.3.0.1 suite à un petit patch qui a été collectif qui a été lancé il n'y a pas longtemps donc c'est sorti il ya quelques jours et on va regarder un petit peu dans les grandes lignes ce que ça apporte alors voilà au niveau du change log voir ce que ça donne ici alors là on est sur le voilà le 1.3.0.0 donc avec la tsi cup forcément qui a été mis en place dans le pack original de 2 ms2 parce qu'à la base c'était sorti en démo je sais pas si vous vous rappelle quand je vous ai montré effectivement la démo dispo sur steam je vais faire un compte je n'explique pas ces deux véhicules ont été revus il n'y a pas longtemps puisqu'en fait ils se sont aperçus qu'il y avait eu des problèmes de données techniques notamment au niveau du poids ce qui fait qu'ils ont allégé véhicules et que maintenant ça bombarde blague à part je vais pas critiquer je lis dans ma vidéo d'ailleurs ça reste gratuit mais bon c'est pas trop ce que ça fait là non plus peut-être qu'il y aura d'autres vu ce partenariat d'autres véhicules de prestige bref on en verra on verra ça plus tard ici on à monaco qui a été revu de façon laser scanné c'est voilà une amélioration mais j'ai pas vu vraiment deux changements notables j'ai roulé j'ai regardé j'ai rien vu des exceptionnels donc bon ça y est au moins c'est aussi gratuit c'est une update voileur revoi ici azur qui a toujours pas la licence monaco la polo et la virtus ici on peut changer aussi les noms des ya qu'on seul et à leur niveau de de leur qualité en fait savoir si par exemple on les on va dire une bêtise mais à 1000 tonnes vous renommée à 1000 tonnes et vous mettez 100% de difficultés vous pouvez mettre les autres en en fait on peut respecter maintenant l'ordre hiérarchique est vraiment vraiment la capacité des pilotes à être bon ou moins bon donc ça ça peut être intéressant pour ceux qui jouent excessivement ou quasiment en offline voilà alors on y est alors je vous dis clairement pour l'instant c'est de manière compliquée on va dire donc si vous voulez parlant personnalisé il faut aller directement dans le dossier d'automobiliste à deux sur steam 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 apps comme un automobiliste à deux usures d'attaque comme un custom high driver donc il faut aller dans ce dossier là et puis ouvrir le fichier texte comme souvent c'est le cas et puis on voit ici enfin on a différents paramètres il faut juste déjà remodifier le nom prendre la catégorie que vous voulez en xml donc le par exemple il présente le f classique gène 3 donc c'est la course pour laquelle vous avez modifié effectivement les paramètres et là vous avez en fait tout 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 ce qu'on prend tous les les pilotes avec leur nom leur nationalité leur est ce qu'ils donc leurs compétences le skill aussi en qualification qu'est ce que d'autres l'agressivité la défense l'endurance la cohérence start réaction là ce qu'il au niveau de la pluie qu'est ce qu'il ya d'autres utilisations des pneus la tolérance à au drapeau bleu très honnêtement il ya énormément de choses si on voit un peu plus en bas voilà ici agressivité défense endurance tailleur management plus flaco c'est dinguer terre il ya tellement de choses mais j'en fais si une c'est une course sur avec 20 pilotes vous devez vous taper tous ces lignes à alors pour l'instant c'est pas simple je sais pas s'ils vont le mettre je suppose qu'ils vont mettre directement dans le jeu pour l'instant c'est sous forme de fichiers texte entre guillemets donc voilà c'est peut-être pas exceptionnel mais ça le ça le l'avantage d'être présent je sais pas si de tête c'est présent sur les autres jeux je pense pas que sur pk dans pouvait le faire non il me semble que c'est peut-être les premiers à faire ça alors comment encore une fois je m'appelle un pour ceux qui jouent vraiment excessivement ou uniquement en offline voilà c'est vraiment le type de choses qui est très intéressant voilà je devais au moins vous vous partager pour montrer comment ça se présenter c'est un peu fastidieux c'est pas très ergonomique c'est pas très on n'a pas trop envie d'y aller voilà c'est présent je pense qu'ils vont l'améliorer en tout cas voilà vous pouvez le faire et je pense que les résultats devraient n'être pas trop mal et ça permet d' respecter une certaine hiérarchie donc voilà au moins ça y est allez on continue ensuite il ya je suis délu et qui a été refait du ffb fb qui a été très retravaillé et pour lequel je vous reparlerai un petit peu dans la dans la vidéo pendant la course la physique les il ya l'audio quelques circuits des véhicules voilà oui vraiment pas mal de choses qui ont été remis en place et quand on descend 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 alors descend descend ici il ya aussi le multi le rating en multi qui a été mis en place de version version bêta on va prendre les pincettes puisque c'est en bêta mais voilà pour l'instant on n'a aucune info sur à quoi ça correspond sur quelle base sur quels critères il le système est basé donc voilà j'ai pas d'infos je pense que dans la vidéo je vous trouvais pendant ma course mais je n'en ai pas trouvé ensuite qu'est ce qu'on voit le deuxième pack racing you essaye alors il ya vient de twitter je crois juste à l'instant où je fais la vidéo ça sortira un petit peu plus tard c'est le 3 décembre ça sort le 3 décembre donc moins comme ça vous êtes au courant le pack sera payant forcément donc notez le sur un radar je crois certainement une vidéo vidéo de couleur puisque j'ai accès gratuitement je l'ai payé mais j'ai accès au circuit donc ce 3 décembre voilà alors on va pas plus de temps ce que je vais vous faire je vais vous présenter une petite course sur l'online je vais vous présenter un petit peu maintenant l'online à quoi ça commence à ça se présente et puis on fera un petit topo à la fin pour un petit peu parce que ça donne cette mise à jour allez on perd pas plus de temps on se retrouve sur le online allez c'est parti on se retrouve en jeu et la première chose qu'on peut voir en termes de modifications c'est ici ici voyez comme sur désolé de le préciser mais je suis obligé de le dire comme p15 2 en fait vous avez ici directement les statistiques donc les statistiques on a la performance j'espère que c'est assez grand ouais c'est assez on voit le nombre de départs hors ligne en ligne donc là dès que j'ai fait la mise des jours je n'ai fait que du en ligne que du lobby terminé en ligne 2 ben non j'en ai terminé plus que 2 il me semble bizarre j'ai pas fait d'abandon donc c'est étonnant taux de classement 2 bon j'ai pas toutes les données mais au moins voilà ça vous explose un peu le truc paul j'ai fait aucune paul qualification j'en ai fait huit un bizarre j'ai fait 8 qualifications mais j'ai fait que si départ ok tour de couche plus rapide 2 victoire aucune podium aucun si j'ai fait troisième hier bon bref top 5 à top 10 3 ici on n'a rien pour l'instant au niveau du rating j'ai joué une heure 50 pour l'instant sur le online donc 18 minutes hors ligne contre la montre je n'ai pas fait et en ligne 1h32 voilà et en gros j'ai joué donc tous les stats ont été remis à zéro ici on a les informations laissé en train d'être un d'intérêt par contre savoir si je fais autant combien de courses comme une qualification et combien je passe je pense dans les setups 2% et ensuite ici le l'historique de ma progression donc je suis démarrant eu 1500 donc je suis passé à 1513 ensuite f f 1500 f 1400 et là eux j'en ai aucune idée de savoir la lettre à quoi elle correspond visiblement c'est basé sur sur projet de case 2 donc forcément ça doit avoir un lien je préfère attendre que raisa donne ses stats et c'est sa config de 2 2 rating comme ça au moins je vais pas vous dire de bêtises je partirai sur les bonnes bases donc voilà en gros la planche de bord à quoi ça correspond pour ce qui est du rating c'est clair que j'ai pas plus d'informations que ça au moins enfin en tout cas c'est vrai que ça ressemble pas mal à ce que faisait des cars deux bonnes ou mauvaises choses qu'ils aient utilisé quasiment le même la même base on sera plus tard multi joueurs donc du coup on arrive ici et du coup maintenant il ya la nouvelle colonne qui nous indique effectivement sur quoi ça se base donc le rating de pour lequel vous êtes ici voilà directement vous l'avez pardon pour le micro vous l'avez directement ici voilà donc eu sens c'est la foire à la saucisse humil ça commence déjà est un peu plus conséquent et f bien évidemment c'est encore mieux d'après ce que j'ai compris alors forcément on retrouve pas mal de comment dirais-je de gt3 forcément toute façon vous allez voir là c'est la course de 15 minutes elle suit juste après en jeter développe un petit peu plus ce qu'il faut ni ou tu es fait du reste mais c'est profitez-en pour ceux qui ont un ms2 je n'ai jamais vu autant de monde sur ms2 en online alors je sais pas si ça va durer voilà je peux être pessimiste mais j'ai un peu de mal à y croire pas convaincu que les gens ne viennent que pour le coup pour le rating mais en tout cas ça fait plaisir j'ai fait des courses à 15 des courses à 20 des courses à 25 même bien sûr tu passes de trous il ya plus personne enfin j'exagère je te crois aussi le trait mais voilà vous m'avez compris c'est comme dans tous les autres simu auto donc voilà vous pouvez choisir pour écrire votre serveur avec un minimum de rating forcément pour l'instant c'est le début il ya quoi trois quatre jours de statistiques donc c'est pas énorme mais voilà ça le mérite d'être là c'est assez clair franchement aucun souci là dessus donc voilà en gros ce que je peux vous présenter donc sur cette version et au niveau des menus maintenant on va faire une petite course de 15 minutes pour vous présenter un peu comment ça se déroule voir un petit peu comment ça se passe avec tout ce monde et puis on fait un petit débrief vite fait en fin de vidéo c'est parti allez c'est parti donc pour montrer un petit peu comment ça se passe donc je vous ai montré on est ici donc pour 15 minutes de course en gt3 sur spa alors oui c'est du c'est du gt3 qualifié 7e je crois attaquer de tous les côtés à gauche à droite bah oui grand bah oui mais c'est une pousse je crois pas qu'il y ait de dégâts je vais regarder ça tout de suite on ne pense pas la porte je sais pas si elle est à son affaire c'est top fixe là oh Alors ça va être la quatrième course que je fais et franchement j'ai l'impression d'être revenu à l'époque de P152. Alors le gros avantage de cet update c'est qu'il y en a énormément, enfin énormément toutes propres sont gardées, il y a beaucoup de monde sur les serveurs, comme ça il faut en profiter parce que ça va peut-être pas durer. Donc il faut que j'essaye de trouver d'ici là où je publie la vidéo les informations sur le ranked, comme vous voyez visiblement avec les lettres et les points ils se sont basés sur P152, je ne sais pas s'ils veulent faire, ils veulent éviter qu'on fasse la comparaison ou l'analogie avec P152, mais je suis désolé, je ferme les yeux, je vois tout de suite P152 en l'ensemble du jeu, c'est ça qui est assez dommage. Allez moi ça c'est une voiture qui tremble devant là, mais ouais mais tu fais quoi toi ? Mais c'est sérieux ? Ah oui il commence à me saouler lui, ouais il met toi devant, c'est bien. Oh la la, c'est pas possible, c'est pas possible d'avoir des connards comme ça, mais c'est pas possible. Ouais t'as voulu me défoncer, allez dégage. C'est bien qu'il y ait plus de monde, c'est la vraie bougerie. Du coup on est resté 9ème, alors du coup au niveau de cet update, mis à part ce Ranked pour lequel on va essayer de creuser un peu, il y a eu quelques améliorations, notamment Monaco Laser Scan, enfin qui a été retravaillé, très concrètement j'ai pas vu grand chose de différent franchement. Et par contre au niveau du FFB, bah je sais pas, je suis un peu déçu. je trouve beaucoup plus flou, plus souple, plus léger, moins précis. Il y a une impression de flottement de la voiture. C'est pour ça que c'est assez déstabilisant, et c'est encore assez inégal selon les catégories, ça c'est assez dommage. C'est vrai que là, sur les quelques parties que j'ai faites, j'ai pas eu trop de plaisir. Et puis sans compter les Casos, franchement, j'en ai déjà vu, mais avant on en voyait pas trop, puisqu'il y avait personne sur les lobbies, donc forcément. Et là c'est... Alors ça vit dans le volant, mais c'est vraiment... ouais, ça flotte de façon très bizarre. J'ai pas le poids de la voiture, même en augmentant la puissance du FFB, ça change pas grand chose dans le ressenti. Avertissement, les minutes du circuit, 1 sur 3. On arrive pas à revenir sur lui, hein. Et puis ce son de pneu qui crisse, c'est euh... Bon, et après c'est une Porsche devant, si je suis aussi rapide, je joue à l'autre en de ce setup fixe. D'accord, on est plus sur la bêta, c'est vraiment la sortie officielle. Allez, il y a plus de 7 minutes 40. Je vois pas combien il est devant moi. Du coup, en ce moment, je vais un peu de désillusion, désillusion avec ACC. Plus AMS2 là, qui me sort une voiture démo, je sais pas de quoi là. Plus FFB qui, je sais pas pour moi, a régressé. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Celui-là, elle glisse, je sent plus les pneus. de toute façon les deux ça va s'accrocher au freinage dans la ligne droite j'en sais rien mais ça va s'accrocher il est passé tranquillement au calme on est bien venu donc il n'y a pas de couple sont assez large sur ce pour soi du rayon en tête de pointe c'est quoi c'est mes dégâts qui font que je vais me faire déposer ça il a perdu je vous dis elle a des réactions bizarres je pense que c'est un peu à voir aussi à l'arrière et accèlent je pense que c'est un peu à voir aussi à l'arrière et accèlent on va essayer de ne pas se faire trop déventer ici 2 minutes 30 il va rester deux tours je pense on va se méfier au freinage on va se montrer on protège oh ça part ça part allez p6 oh là lui allez p4 et puis au freinage je ne sens rien mais alors rien du tout là où j'ai relevé les points positifs d'ACC avec le freinage beaucoup plus présent on va se méfier un géant derrière qui est revenu on va se méfier un géant derrière qui est revenu Oh, freinage dégressif que j'ai complètement loupé. Le P3 qui a dû se loupé devant. Ouais, ça va être le dernier tour. Je vais pas me faire avoir maintenant quand même. On va pouvoir essayer mon Aspie quand même. Allez, pas d'erreur. Allez, il est en bagarre, donc ça va être bon pour moi. On va pouvoir essayer de se loupé devant. je dis ça je crois que c'est le dernier tour j'ai rien vu passer et le temps est terminé donc ou la derrière ou lalda derrière ça passe dans une droite espérant que ça va être gentil au freinage ça va pas me faire le bon ils sont assez loin je pense qu'on se termine et hésitez bienvenue belle bagarre entre les deux et nous on termine quatrième vu le dégât catastrophe au début je m'en sors très très bien j'aurais pu faire largement le podium mais bon on va dire que le fair play la bonne conduite et la prudence n'est pas de mise sur le premier tour en plus c'est comme ça c'est je pense qu'il faut maintenant se faire une raison 2021 même 2022 pour maintenant à part jouer contre l'IA il y aura personne de pas de propre allez on débrie juste après bon eh ben voilà ce que je pouvais vous dire 2 de cette mise à jour elle est assez importante mais pour moi elle m'a pas totalement convaincu je sais pas le changement dites moi vous de votre côté ce que ça donne mais en termes de fb j'ai trouvé du changement qui n'ont pas forcément plus j'ai essayé divers paramètres j'ai essayé divers profils j'ai refait une installation propre et tout et pour finir voyez enfin au final d'actuellement je trouve qu'il ya plus de difficultés de ressenti de plus de glisse de fou dans la dans le ffb qu'avant donc un petit peu déçu au frein je suis totalement j'ai rien du tout dans le volant qui remonte un peu bizarre bon malheureusement j'avais dit dans la vidéo je le répète mais c'est génial ça a tiré du monde ça a pas attiré que les meilleurs vous voyez sur cette course là je vous promets j'ai fait du spa j'ai fait du red blue ring j'ai fait d'autres courses ça a été quasiment la même chose alors il faut être quasiment dans les premiers on tu serre les fesses au premier freinage mais quand ça passe après c'est tranquille tu dois même pas trop mal contre d'autres voilà donc voilà c'est un peu la fois sur ce début de mise à jour parce qu'il ya du monde qui va voir un peu ce que ça donne mais c'est pendant que ça s'améliore que que le monde va arriver de plus en plus et que ça va permettre d'avoir des niveaux et des paliers différents en termes de rating ce qui va justement m'a permettre de choisir au moins les serveurs où vous allez de façon à voir quelque chose d'un peu plus propre ensuite le reste dans la démo au niveau des véhicules Volkswagen ça j'en parlerai pas le pack usa qui arrive le 3 décembre donc très bientôt par rapport à la touche sur cette vidéo donc voilà donc restez connectés à n'oubliez pas de vous abonner si c'est pas fait il ya dû je fais un peu tout sur la chaîne donc prenez ce qui vous intéresse le petit pouce j'allais dire le petit pouce bleu en l'air parce que le petit pouce on ne sert plus à rien on le voit plus bref allez trêve de plaisanterie je voulais ça dessus on échange comme d'hab dans les commentaires en dessous et puis moi je vous dis à une prochaine allez tous